faire un exercice par rapport à ça, par rapport à HED, la probabilité de transition, par rapport à la probabilité, à la distribution à un instant donné, par rapport à la distribution à un instant donné. Donc, je vous rappelle la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la probabilité à l'instant K, la notation n'est pas juste, c'est-à-dire c'est un élément, alors la distribution à l'instant K, c'est égal à la distribution à l'instant K-1, puis à l'instant K-1, fois la matrice de transition, fois la matrice de transition P, d'accord? Alors, on va imaginer un exercice, d'accord? Et on va essayer de voir si on a compris ou là, on n'a pas compris HED, l'idée, c'est la probabilité de transition. Alors, imaginons qu'on dit un dispositif électronique, d'accord? Quand je l'allume, quand j'allume HED, le dispositif, quand je l'allume, il va afficher. Je recommence, donc, on a dit qu'on a un dispositif électronique, un dispositif électronique, Sarah, d'accord? Sarah, par exemple. Elle va afficher soit 1, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, d'accord? Et chaque seconde, elle va changer, d'accord? Donc, quand je l'allume, je l'allume, elle va afficher soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, et elle va, chaque seconde, elle va changer, va changer. Donc, par exemple, je vais trouver, par exemple, 3, soit 2, soit 2, soit 1, etc. D'accord? Donc, chaque seconde, elle change, et elle change aléatoirement, soit vers 1, soit vers 2, soit vers 3, soit vers 4, d'accord? Donc, si elle est, si elle est à l'état 1, donc, on a une probabilité, on a une probabilité 0,5 d'afficher un 1 après, et 0,25 d'afficher 2, pendant qu'on est à 1055, pour que le calcul soit facile, donc, il me reste combien? 6, 7, 8, il faut aller 0,1, 0,1. 0,1 d'aller vers 3, et 0,1 d'aller vers 4. Donc, je réexplique, moi, les horloges, les caïnines, des, je ne sais pas, un dispositif. Donc, elle affiche aléatoirement, elle affiche aléatoirement un nombre entre 1 et 4. Si elle est à 2, donc, elle a 0,25 d'afficher 1, 0,25 d'afficher 2, 0,25 d'afficher 3, et 0,25 d'afficher 4. Si elle est à l'état, si elle affiche l'état, pardon, 3, si elle affiche le 3, alors, quand elle va changer, elle peut changer soit vers 3, soit vers 4, et dans ce cas, elle a une probabilité 0,7 et 0,3. Et finalement, si elle est à l'état 4, elle peut retourner uniquement à l'état 3 avec une probabilité 1. Elle peut aller à l'état 3 avec une probabilité 1, d'accord? Est-ce que vous comprenez 3? Donc, après le 4, c'est sûr que j'aurai un 3. Mais après le 3, par exemple, j'ai les deux possibilités, soit 3, soit 4. Après le 1, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Et après le 2, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Imaginez-le comme un jouet, comme une montre, comme ce que vous voulez. C'est le dispositif. Il affiche 1, 2, 3 et 4. Mais mais si dans l'ordre, non, aléatoirement, il choisit des chiffres à afficher, d'accord? Est-ce que vous dites... Madame, juste une question, Madame, c'est le cas. Si nous avons le 3 ou le 4, nous allons parler de 3 ou le 4, parce que le 3 nous emmène 3 ou le 4, ou le 4, c'est-à-dire le 3, c'est-à-dire. Oui, d'accord. Non, c'est juste... Il affiche des numéros, d'accord? Alors, une fois où il arrive à 3 et 4, il s'arrête, si vous voulez. Si ça vous pose problème, on peut, je peux dire que... Non, non, Madame, c'est juste poser une question. Bon, on va voir le chapitre qui va venir, la différence entre transitoire et permanent. Mais là, ce n'est pas le problème, pour ne pas poser des questions. Donc, là, je peux dire, par exemple, qu'un j'ai mis l'état 1 avec une probabilité 0,5. D'accord? Mais est-ce que vous imaginez le dispositif? Est-ce que vous l'imaginez? Oui, madame. Oui, madame. Donc, vous imaginez ce mi'amel. Il affiche aléatoirement des numéros. On peut voir, on peut l'imaginer comme un jouet, ou là, comme une horloge. Ou là, c'est quelque chose qui est régulé. La seconde, pendant une seconde, elle affiche un numéro. Ou la seconde, les morales. C'est un numéro. C'est un numéro. C'est un numéro. Mais bon, mais... C'est un numéro. Mais bon, on dit qu'il y a un changement chaque seconde. D'accord? Donc, je peux modéliser la chaîne de Marcom. Je peux la modéliser. Donc, elle aura combien d'états? Quatre états, madame. Un, deux, trois et quatre. Oui, très bien. Elle aura un, deux, trois et quatre. D'accord? Donc, elle aura un, deux, trois et quatre. Par exemple... Bon, je vais effacer cette partie parce que... Et alors... Bon, je vais effacer Haid la partie Alors, j'ai mis le 3 ou le 4 Bon, je vais effacer Haid la partie, on a mis le 3 Parce que le 3 C'est plus difficile que je m'en souvienne D'accord, donc, j'ai mis le 1 J'ai mis le 2 J'ai mis le 3 J'ai mis le 3 Et là, j'ai mis le 4 Voilà, donc, Mal 1, j'ai mis le 1 Avec une probabilité de De 0,55 Par exemple, 55 Mal 1, j'ai mis le 2 Avec une probabilité J'ai mis le 3 Ou j'ai mis le 4 Alors, le 2 C'est 0,25 J'ai mis le 2 Avec une probabilité 0,1 Avec une probabilité 0,1 D'accord Alors Je peux aller De 2 à 2 Je peux aller De 2 à 1 Je peux aller De 2 à 3 Et je peux aller De 2 à 4 Alors, de 2 à 1 C'est la probabilité Et c'est chacune C'est 0,25 C'est ça 0,25 0,25 0,25 0,25 Et Hedy C'est 0,25 On a dit Que de 3 à 3 Je peux y rester Avec une probabilité De 0,75 Et de 3 à 4 Je peux y aller Avec une probabilité Non, 0,7 C'est 0,3 C'est ça? C'était 0,7 Et 0,3 D'accord Donc, c'était pas 75 C'est 0,7 Et le 4 On a appelé On peut aller Le 1 Le 4 Je peux y aller Vers le 1 Avec une probabilité 0,5 Et Hedy Avec une probabilité De 0,5 De 4 Je peux aller à 4 Là, je peux aller à 3 Ou là, je peux aller à 1 Là, je peux aller à 3 Ou là, à 1 Bon En réalité, c'est pas très grave Mais bon, c'est Je vais Donc, le 4 Je peux aller à 1 Avec une probabilité 0,5 Ou là, je peux aller à 3 Avec une probabilité de 0,5 Donc, ça, c'est la modélisation D'accord? Alors Une question Une question un peu Un peu trop directe Un peu trop directe Une application un peu trop directe On peut nous dire Si initialement On est à l'état 1 Si initialement Nous sommes à l'état 1 Quelle est Quelle est la distribution À l'instant À l'instant suivant C'est-à-dire Si à l'instant 0 Je suis à l'état 1 Dans quel état Je serai À l'instant 1 Donc, c'est Pi à l'instant 0 Fois la matrice de transition Oui Et puis, à l'instant 0 Il est égal à 1, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0 Oui, très bien Je sais On me dit Qu'à l'instant initial Je suis à l'état 1 Ça veut dire que je connais Qu'à l'instant 1 À l'instant initial La distribution Je peux être à l'état 1 Je peux être à l'état 1 Je peux être à l'état 3 Et je peux être à l'état 4 La probabilité que je sois à l'état 1 Elle est égale à 0,55 Pourquoi ? Parce que la probé 1, 1 C'est égale à 0,55 Alors, quelle est la probabilité que je sois à l'état 2 C'est égale à 0,25 D'accord ? Mais c'est une question directe C'est une question directe D'accord ? Qu'est-ce qu'elle dit La question Elle dit Quelle est la probabilité ? Quelle est la distribution à l'instant 1 ? Quelle est la distribution à l'instant 1 ? Si à l'instant 0 J'étais à l'état 1 D'accord ? Donc, c'est quoi ? C'est pi de 1 fois la matrice P La matrice P C'est une matrice 4 fois 4 Et le vecteur pi 0 C'est le vecteur 1, 0, 0, 0 Maintenant, une question un peu moins directe On nous dit que Si Si une bombe est attachée à ce dispositif D'accord ? Si une bombe est attachée à ce dispositif Elle dit La bombe, elle va exploser Si la séquence 1, 2 est détectée Si la séquence 1, 2 est détectée Elle dit la bombe, elle va exploser D'accord ? Quelle est la probabilité Que la bombe, elle explose au bout D'un top d'horloge Sachant qu'à l'instant initial J'ai une distribution uniforme C'est une question qui est moins directe D'accord ? Est-ce que vous comprenez la question ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui Oui, elle me dit Elle dit quoi ? Elle dit que Initialement, j'ai une distribution uniforme Ça veut dire pi de 0 Elle est égale à ? 0, 25, 0, 25, 0, 25 Très bien, très bien 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 25 Et elle dit La bombe, elle va exploser Si elle détecte la séquence 1, 2 C'est-à-dire que Normalement Je mets le morail Je mets le morail Je mets le 2 Je mets le 3 Je mets le 4 D'accord ? Donc Si la séquence 1, 2 Si la séquence 1, 2 est détectée Donc la bombe va exploser D'accord ? Donc Quelle est la probabilité Que la bombe explose Au bout d'un seul Un seul top d'horloge Un seul top d'horloge D'accord ? Donc c'est 0, 25 fois 0, 25 Oui, c'est la probabilité Que Donc c'est 0, 25 fois 0, 25 C'est pi C'est égal à pi 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 de 1 à l'instant 0 Fois La probabilité de passation Entre 1 et 2 Oui En fait, c'est quoi ? C'est égal à pi C'est égal La réponse, c'est quoi ? Sans passer par le calcul La réponse, c'est Pi 2 De 1 Pi 2 De 1 C'est la probabilité D'être À l'état 2 à l'instant 1 Fois Pi 1 De 0 C'est la probabilité Que Qu'il grie le dispositif Quand j'allume le dispositif Je suis à l'état 1 Et que tout de suite après Je vais passer à l'état 2 Donc c'est Pi 1 De 0 Fois Pi 2 De 1 D'accord ? C'est une question Qui est moins Qui est moins directe Que la question précédente D'accord ? Bon, dans l'exercice On va y revenir Avec plus de détails Je ne vais pas faire la solution Maintenant Mais essayez de réfléchir à ça D'accord ? Donc vous avez l'enregistrement Je ne sais pas si l'enregistrement Je ne sais pas si l'enregistrement